Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Frostpunk 2, toujours le 2 bien sûr. On venait de commencer le chapitre 3, il faut qu'on prépare la colonisation de nid d'hiver, mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'il faut parce que c'est dans la tempête. Donc on va devoir attendre que la tempête passe, et en attendant on va aller explorer un peu le reste. Donc on avait un truc ici, des fameuses tours mystérieuses de Tesla, il fallait 30 éclaireurs, donc j'ai désactivé un truc de nourriture temporairement. On va aller voir un peu ce qu'il y a à faire là-bas, et on va en attendant refaire un peu les stocks. On ira aussi chercher, maintenant qu'on a un peu vidé les stocks, d'ailleurs 5 éclaireurs on pourra tout de suite aller le faire. Eux ils vont être désactivés bientôt, parce qu'il y a la tempête qui arrive, donc on va désactiver ça, et on va aller chercher les 50 000 de charbon. Ça fera clairement pas de mal aux stocks, vu que là on les tamponne pas mal les stocks. Allez c'est parti, on était en train de construire des bâtiments aussi pour améliorer nos éclaireurs, donc on va en profiter. Au niveau des matériaux, on en a un qui est désactivé, ça devrait se récompenser, de toute façon on a toujours masse de réserve, 238 semaines de réserve, ça va ! Ça va, ça va ! Alors ici j'ai démantelé un truc de charbon, un truc de pétrole, là, qui faisait du pétrole, où je voulais le défaire et je ne l'ai pas fait, je ne sais plus. C'était où ? C'était là ? C'était là. Ouais non, je ne l'ai pas fait. On va récupérer un petit noyau, on n'a pas besoin d'autant de pétrole. Là qu'est-ce qu'il se passe ? Point de pression. Alors, un petit groupe de pèlerins s'est réunis devant le générateur. L'un d'eux s'est adressé à la foule alors qu'il s'aspergeait de pétrole. Oula ! Nous ne devons pas démanteler l'univers pour ses noyaux, nous devons nous y établir, nous devons nous adapter. Voici nos dernières chances de nous faire entendre par le gouverneur. Et ensuite ils se sont immolés par le feu. Les secours sont parvenus à les sauver, mais nos citoyens ont été légitimement secoués. Les sapeurs nous invitent à prendre position au plus vite, avant que certains ne rejoignent la cause. Alors, on peut retourner l'opinion. Ce sont clairement des individus dérangés. Nous ferons en sorte que nos citoyens s'en rendent compte. Je pense qu'on peut partir du principe qu'ils sont dérangés. Il n'y a pas trop trop de débat là. Alors, on a récupéré 20 éclaireurs. On va pouvoir se lancer dans des explorations. Donc ici on avait l'océan gelé, avec potentiellement plein de trucs. Et maintenant que c'est sûr, on va y aller. Alors, on va avoir des nombres d'éclaireurs un peu plus bizarres, maintenant qu'on a la possibilité de diminuer le temps de... le coût d'exploration. Ok, niveau matériaux, c'est bon. Niveau bouffe, on est encore très large. Mais on va continuer de tailler un peu dans les réserves pour refaire les stocks. Au niveau matériaux, on est large. En vrai, là, on a encore un truc qui ne tourne pas et on a un truc profond ici, là. Si on veut aller chercher. Donc là, on a terminé l'amélioration de l'aérotram. Donc ouais, on peut aller à 900 maintenant, si on le souhaite. Ça va, c'est large ! On va récupérer un peu plus de pétrole directement. Et tout est à l'équilibre. Pas de problème. Parfait. Hop là. Ici, ça serait peut-être bien de faire un peu plus de stockage de marchandises. Alors, ça fait quoi ? La demande de main d'oeuvre dans les districts industriels est réduite. Donc, ce serait pas mal à faire dans ce coin-là, par exemple. Est-ce qu'il y a un endroit ? Si on le faisait ici... Ici... Non. En tous les cas, on ne peut pas vraiment voir les deux. Alors, ici, peut-être qu'il y a peut-être moyen. J'en repars là. Ouais, là, c'est bien. Hop là. Comme ça, on réduit un petit peu la main d'oeuvre. Et on va pouvoir stocker 50 000 de marchandises d'avance de plus. Alors, oui. Là, c'est parce qu'on est en train de le détruire que c'est rouge. On va nous faire un petit noyau de plus. Alors, effectivement, atteindre les 40 noyaux sans coloniser ni divers, ça me paraît tendu. Je pense que c'est... Il y a peut-être 40 noyaux dans toute l'étendue. Parce que j'imagine que c'est les 40 noyaux qu'il va falloir qu'on atteigne. C'est le concept. Ok. Les relations s'améliorent un peu. Alors, eux, du coup... On peut financer dans leur projet. Ça pourrait être pas si mal, en vrai. Faire une promesse. Ouais. Confier le programme, non. On est blindé en thermotiquet. Donc, on va leur faire un petit peu de... Un petit financement. Et là, du coup... Ouais. Là, il faut la masse de thermotiquet. Donc, on peut pas vraiment... Il faudrait qu'on améliore un petit chouille encore pour déradicaliser les pèlerins. Mais bon. C'est pas très grave. Eux, on peut pas de nouveau les soutenir. Si, on peut les ressoutenir. Est-ce que ça baisse la ferveur ? Non, ça baisse pas la ferveur de là. Ok. Je voulais vérifier parce que c'était marqué... C'était marqué que ça baissait la ferveur des factions, mais... En tout cas, ça baisse peut-être, mais pas suffisamment pour baisser d'un point. Je ne sais pas. On va essayer de faire en sorte que ce soit de nouveau eux qui relancent des manifestations. Ça m'arrangerait. L'insalubrité est en train de diminuer. On est toujours en train de ventiler, là. Du favoritisme pur et simple. Ouais, c'est bon. Ça aura bien des minutes. Alors, on a 32 mecs qui glandent, là. C'est un message. Où est-ce qu'on peut aller ? Ici, on peut aller chercher les montagnes. Et du coup, c'est un peu près de tout. Donc, on va aller les chercher. Il en faut 23. Ça nous laisse de quoi réactiver la nourriture, si on le souhaite. Et bien, c'est parti. Quoi que, attendez. Je ne vais pas réactiver celui-là. Je vais réactiver celui-là pour le finir, même s'il va se prendre la tempête. On va essayer d'en terminer avec ces trucs-là. Comme ça, ils disparaîtront de la map. Enfin, on fait nos stocks de nourriture. Du coup, là... Ouais, là, ça augmente. On n'a plus le bonus qui fait que ça augmentait hyper vite parce qu'il y avait bientôt l'enfer blanc. Donc, potentiellement, on pourrait choisir de réactiver ça, si on voulait. Bon, là, c'est dans la tempête, mais... Ça pourrait être une potentialité, on va dire. Du coup, ici... Les cas, on fait des matériaux. On va attendre que la température remonte, là. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On a débloqué... Ah oui, on a débloqué la cirie. Ouais, mais... 170 de matériaux. Il faudrait qu'on les construise dans ces trucs-là. Ça augmente la maladie, ça augmente la tension. C'est pas une urgence. Est-ce qu'il faut un noyau ? Non, il ne faut pas de noyau, par contre. C'est déjà ça. Et avec tous nos thermotiquets, est-ce qu'on ne peut pas faire des trucs cools ? La centrale géothermale. Ça, c'était avec la vapeur. Chauffage des campements. On n'est pas parti là-dessus. L'amélioration du générateur. On pourrait le faire. Il va falloir qu'on le fasse de toute façon. 200 thermotiquets. On va le lancer. Très clairement, il y a un moment où on va nous demander de le faire. Donc, tant qu'à faire, on le lance. Ici, on est d'accord que je ne peux pas les refinancer. 16 semaines. Ça va assez vite, quand même. Ok. La filtration est terminée. Mais ça reste inexistant et ça continue de diminuer. Donc, c'est plutôt cool. Il y a quand même le significativement diminué qui reste actif. Ça va peut-être disparaître à un moment. On verra. Mais bon, on a quand même récupéré un fonctionnement très très large. Là, on fait un peu moins de pétrole. Moins un. Ah oui, parce que du coup, ça bouge avec les trucs qu'on active. Est-ce que je peux le réactiver, l'agrandir une deuxième fois ? Non, là, je fais vraiment au maximum de ce que je peux faire avec les trucs logistiques. Vérifier, mais... Merde. Attends. Chaque fois, je me fais avoir. Je clique sur la tech qui est juste derrière, là. On est d'accord qu'il y avait trois trucs et qu'il n'y en aura pas d'autres. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dissension médicale. Un jeune médecin s'est plaint de l'inertie causée par notre loi Traitement Conservateur. Rien que la semaine dernière, nous avons perdu trois patients à cause des procédures fossilisées de nos patriciens les plus âgés. J'aurais pu les sauver, moi, sans ces dinosaures apathiques. Tu mens, il n'y a pas une mort. Les dinosaures en question baillent l'accusation. Ne pas maîtriser ses émotions, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Les médecins inexpérimentés ont souvent des difficultés quand ils perdent un patient, mais il s'habituera. C'est pas totalement faux. Alors, Traitement Conservateur est plus efficace pour diminuer le risque de maladie, mais augmente la tension, relation dégradée avec les pèlerins. Non. On va rester comme ça pour améliorer un peu la relation avec eux. Essayer de revenir à quelque chose de pas hostile, ce serait pas mal. Ce médecin prépubère se croit au-dessus de tout. C'est un jeu de pouvoir en attendant les malades ne guérissent pas. Il n'y a pas de malades, les gens. Il faut se calmer, hein. Il n'y a pas de malades. Non mais oh. Vous allez voir qu'il va faire chaud. Il y aura encore moins de malades. On va pouvoir refaire nos stocks de pétrole encore plus vite. La nourriture, on a déjà rempli la moitié de nos 200 000. Ici, il est complète dans 80 semaines. On a encore de la marge. On va recouper celui-là, je pense. Voilà. D'autant plus qu'on va pouvoir activer ça. Il nous reste suffisamment de gens. Ici, critères non remplis. Ah, il faut 10 éclaireurs. Ah oui, ok. C'est pour ça que ça s'est arrêté. On va du coup couper ça. D'ailleurs, ici, là, on a fait les trucs. Ah, on a fait les trucs. On pourrait faire des préfabriqués maintenant qu'on a trouvé un lac gelé qui immerge des structures. Ce bon vieux Tesla a travaillé sur un projet particulier. On pourrait faire un avant-poste, du coup. Alors, 400 préfabriqués, plus 5 préfabriqués par semaine. Donc, 400 semaines. Oui, on va le faire. Allez, c'est parti. Ah, il nous faut 10 éclaireurs. Merde. D'yant. Du coup, vous. Je l'ai arrêté, non ? Ah, mais celui-là a redémarré, du coup, automatiquement. Ok. Ok, on récupère les 10 mecs. Non, en fait, on a plutôt besoin de... De charbon que de préfabriqués. Les préfabriqués, on ne sait plus quoi en foutent pour le moment. D'ailleurs, on a de l'assemblage qui tourne quelque part. Je ne sais pas où. Ah, mais si, je crois que ces trucs-là, ils en font quand même un peu. Ouais, c'est ça. Ils font la production de base, mais vu qu'on se focus sur les marchandises, ça ne joue pas. 120 chaleur à cause des 60. Industriel. Où est notre répartiteur thermique, là ? C'est ça, on peut en faire, normalement, là, pour diminuer le coût en énergie. Ici aussi. On va en faire un, là. Pas de mots, en fait. Non, 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 stop. Ah, je ne peux pas le... Oui, je vais le démonir. Arrête, toi. Non, je l'ai fait, alors qu'ils sont à zéro de demande de chaleur, cet endroit, en fait, c'est con. Alors après, près du district logistique, près du pôle de chauffage. Oh, non, il n'a pas besoin de chaleur, lui. Bon, on va le virer. On va le virer, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Un truc rond. Manifestation des pèlerins. Ah, merde. Ils sont descendus dans les rues pour descendre notre dépendance croissante au pétrole et au générateur. On ne peut pas laisser les sapeurs handicaper la ville, là. On peut les convaincre d'arrêter. Il faut améliorer les relations au niveau neutre. On peut ignorer, on peut promouvoir leur vision. Rechercher syndicats obligatoires et rechercher colocation forcée. Accepter leur demande, abroger auxiliaires de machine, démolir une tour d'habitation dense. Alors, on peut faire les recherches, hein. En vrai, on ne s'engage pas à passer les lois, juste à faire les recherches. Parce qu'après, passer au niveau neutre, on va leur promettre. Alors, nos nouvelles relations, ils ont poussé à manifester. Ils exigent un changement de gouvernance. La production est à l'arrêt dans les districts concernés. Chaque fois qu'ils obtent sur mille sympathisants, ils auront perturbé un nouveau district. Vous pouvez négocier la fin des manifestations ou les réprimer. En réalisant leur ferveur à réseau, ils ne pourront plus bécler le district. La manifestation prendra fin d'elle-même. Très bien. On peut les soutenir. Mais ça va leur ramener plus de monde. De toute façon, on a déjà fait des promesses. Donc, on va les tenir, c'est tout. Et du coup, c'est quoi qui est arrêté, là ? Un district résidentiel ? Ouais, on s'en fout un peu. On s'en fiche un peu. On va se débarrasser de ça. Pas de problème. On a un peu de manque d'abri, du coup. Voilà. Saison chaude. 486 sont faits, du coup. Excellent. Excellent, excellent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Manifestation. Oui, on a vu. Quail protest. Ah oui, on peut... Du coup, si je clique sur le district, là... Je peux réprimer la manifestation. Je peux faire une contre-manifestation. Par contre, ça fait monter la ferveur. Donc, bon. On a déjà, de toute façon, une négociation en cours. Donc, ce n'est pas gênant. Ici, il s'est passé un truc. On a terminé d'explorer les confins lointains. Où sont les confins lointains ? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Une carcasse écrasée. Un véhicule à chenilles. Des visages résignés, visibles à l'intérieur. Le moteur à l'avant est en piteux état. Le mur de glace qu'il a heurté est recouvert de cendres et d'acier. Ses précieux noyaux sont détruits. Nos éclaireurs comptent faire tomber le véhicule au fond de la crevasse afin de récupérer les matériaux et le charbon. Il pourra d'abord tenter de retirer les corps et les enterrer, mais ça prendrait plus de temps. 50 000 de matériaux et 50 000 de charbon. Intéressant. Il faut qu'on regarde si on a les stocks pour. Ici, de la nourriture. Et ici, une épave bruyante. Nos éclaireurs ont découvert cette épave en suivant des bruits étranges et répétitifs. Ils n'ont trouvé aucun survivant, si ce n'est un automate qui continuait depuis 30 ans à taper un signal de SOS. Nos éclaireurs l'ont surnommé le Pivert. Nous pourrions libérer l'automate et l'envoyer à la Nouvelle Londres ou bien le démanteler. La main d'oeuvre, on s'en fiche. On va prendre le noyau. Par contre, là-bas, est-ce que Nid d'hiver est libéré ? Pas encore. Pas encore, pas encore. Ici, c'est encore dans la tempête. Donc, il n'y a rien à faire. On a bientôt terminé nos trucs de bouffe, donc on pourrait récolter un peu. Et ici, non. Ici, c'est toujours le truc de baleine qui est terminé. Et là, est-ce qu'on envoie nos 5 équipes ? Il nous reste 17 mecs. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec 17. Là, ils sont en train d'éclairer déjà. Là, c'est 23. Ici, la tombe de l'explorateur. Ici, c'est en train de travailler. Il n'y a rien d'autre à explorer. Les montagnes, c'est trop dangereux parce qu'il y a la tempête. Ici, c'est 23. Ici, c'est 23. La vallée, c'est 18. Il nous manque un mec. Ok, ici, on aurait potentiellement des trucs. Mais bon, du coup, on va vérifier si on a ce qu'il faut là. Donc, 50 000 de matériaux, on peut. Et 50 000 de charbon, on peut. On va récupérer les ressources. C'est parti. Hop, on prend la cargaison. Et ici, oui, on pouvait récupérer la pêche. Mais ça montrait la maladie parce que c'était de la viande semi-avariée. Pas la peine de s'embêter. Les tensions montent. Il y a aussi ça qui permettrait de baisser. Mais il faudrait qu'on s'entende mieux avec eux. On pourrait financer leur projet pour améliorer les relations. Mais bon, on a fait des promesses. Donc, on va les tenir. Ça ne nous coûte pas si hyper cher de les tenir. En tout cas, moins que leur filet 1000 thermotiqués. C'est vrai que, mine de rien, il n'y a plus que 27% et 19% là. Ils sont 43%. C'est un peu compliqué. Ok, on a terminé l'exploration. Les monts Cendry. Où est-ce qu'ils étaient ? Par là, je crois. Oui. L'Empire d'antan, un campement potentiel, le palais d'hiver, un somptueux manoir surplombe la vallée enneigée, doté d'une salle de balle en marbre et d'une piscine de source chaude. Ah oui, carrément. Nos éclairs se sont précipités sur les fourrures et les outils de tâneur des quartiers des domestiques, sans même regarder la bibliothèque ou les tableaux de Turner. Le commandant a refusé qu'ils emportent les vêtements. Ils ont ces pièces et ces outils pour installer une usine. Donc, 60 000 réserves de marchandises ou un avant-poste pour produire des marchandises. Ouais, carrément. 40 de marchandises. Ça peut nous permettre, alors du coup, le plus court, ça serait peut-être d'aller par là-bas. Non, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Donc, il faut qu'on progresse par là-bas. Alors, est-ce que je peux progresser là ? Mais ce n'est pas relié si je fais ça. On construit ça ici. L'entrepôt de la compagnie. Un abri métallique encastré dans une crevasse portant les lettres CIE. Les portes sont scellées par la rouille. Après avoir réussi à y entrer, nos éclairs ont découvert un entrepôt de noyaux. Bah, ouais, go. Et avec nos 20 mecs, on peut aller explorer Rivage Hurlant, par exemple. Il y a du noyau. C'est parti. En avant, au travail, les gars. Du coup, on va fabriquer encore plus de marchandises. Ce qui pourrait nous permettre de désactiver des trucs, si vous voulez. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Un jeune médecin perd pied. Un jeune médecin s'étant élevé contre la loi, en est venu aux mains avec un chirurgien expérimenté. Il venait de perdre un autre patient et on est responsable de son supérieur, qui, selon ses dire, a pris trop de temps pour approuver une procédure de soins. Le jeune médecin était renvoyé et la pratique de médecine lui a été interdite. Attention au monde, du coup. J'aurais fait pareil, qu'ils allaient se faire foutre, ces vieux croulants. Ah la vache, ils ont... Putain, la vache. Les salauds. Par en couille. Les pèlerins s'emparent des districts d'industriel. La manifestation se multiplie. Ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est gênant. Ouais, il va falloir qu'on... ...finance leur projet. C'est quand même pas assez pour déridicaliser. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Faire une promesse ? Sinon, on les soutient, ça diminue la ferveur. Mais par contre, ils ont des sièges... Des membres et des sièges au conseil, quoi. C'est un peu gênant. Là, du coup... Ouais, augmenter la ferveur. La ferveur augmente aussi. Ça y est, ça commence doucement à gueuler, chien. Est-ce qu'on ne pourrait pas se refaire un petit institut de recherche quelque part, là ? Parce qu'au final, il faut que nos recherches aillent plus vite que ça, là. On est d'accord que le truc de Tesla, ça monte. Très bien. Parce que là, il va falloir qu'on se bouge les fesses. 1 200 blessés parce qu'il y a eu des manifestations. Bah, écoutez, c'est comme ça. La tension est importante. J'aurais préféré que ce soit eux qui manifestent, bien sûr. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Là, on ne va bientôt plus avoir de matériaux, vu que ça va se terminer. Donc on va en profiter. La nourriture. Il peut être temps d'arrêter ça, du coup. On n'a pas une nouvelle des pèlerins qui sont partis avant la tempête se foutre, on ne sait où, là. Surveiller les nids d'hiver, toujours dans la tempête, toujours dans la tempête. Là, par contre, on a récupéré du monde. On va pouvoir réactiver ça. Hop, voilà. En plus, on arrive à charler du charbon. La confiance diminue à cause des manifestations dans plusieurs districts. Exact. Ouais, ça va. La confiance, on a de l'argent. On a de l'argent, quoi. Le petit crâne rouge n'est peut-être pas justifié. Ah, tiens. On est tombé en termes de matériaux. Ah oui, il y en a un qui est désactivé, là. Il y en a deux dans la tempête, d'accord. C'est pour ça. Ah putain, mais ils montent autant, là, la vache ? 13% ? Non, c'est toujours un 10% ? Les pèlerins s'emparent tous les mille nouveaux sympathisants. Et le répartiteur thermique a été détruit. Oh la vache, il faut arrêter ça, là. Il faut terminer cette tech et se bouger les fesses, là. Ok, alors du coup, les promesses. C'est parti, 5 semaines, c'est assez rapide. On fait... Les petits relous. Là, on a trouvé... Oui, on a terminé cette tech, mais bon. 40 noyaux, on va pas s'en servir tout de suite, mais au moins elle est faite. Considérablement augmentée par les manifestations. Hum... Ta gueule ! On va faire une promesse à eux. Promettre d'abroger au-dessus de la machine. Promettre de rechanger. Ritamata météo. Socle de reconquête. Entretiens les avant-postes diminués. Refuser de faire tout le promesse. On va faire ça. On va essayer d'aller... Ah là, il y a carrément du rouge, quoi. Montrer que c'est la merde. Mais je pensais pas qu'ils gagneraient aussi vite des sympathisants, quoi. Ils sont toujours qu'à 3600, c'est pas logique. Je m'attendais à ce que le mille, là, il aille doucement, mais en fait, ça marche pas, quoi. C'est pas normal. Alors, la grotte de champignons est à court. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut envoyer des gens explorés. Allez, on fait cette recherche. Après, on fera la colocation forcée. Du coup, là, ces trucs-là travaillent plus. Donc, forcément, on est un petit peu dans le mal là-dessus. On est d'accord que celui-là est désactivé. Niveau nourriture, on en a terminé. Donc, on perd un peu de nourriture, mais ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Si votre docteur prescribe un nouveau traitement, reporte-les à l'un. Putain, vache, mais il se répond beaucoup trop vite. C'est pas logique. 341, là, il... C'est tous les 100 que ça... Ça se... La situation éloigne les habitants des pèlerins. Bon, c'est pas si mal. De plus en plus de membres se détournent de leur idéologie. 290 membres apaisés s'en vont. Très bien. Déjà ça. Allez, on termine cette tech. Et on a eu un recensement avec 3500 personnes de plus. Alors, du coup, avec les trucs qui sont désactivés, ça commence à être le bordel. Alors, là, ils ont mis la colocation forcée à l'ordre du jour direct. Logique. Et eux, ils veulent... Les syndicats obligatoires. En vrai, ça me dérange même pas, les syndicats obligatoires. Mais par contre... La colocation forcée... Les citoyens sont divisés. Il y en a qui sont contre. Je négocierais bien. Là, il y a déjà une promesse. Oui, on a déjà des promesses en cours. On va attendre un peu. Ils votent dans 9 semaines. On aura terminé ça avant. Donc, ils vont se calmer dans leur manif, normalement, s'ils tiennent leurs promesses. Et ici, du coup, on a terminé d'explorer ça. Il ne faut pas perdre de vue le reste. Une grotte pleine de mousse qui pourrait faire de la nourriture. Et là, le cercle maudit. Des nomades ont laissé un cercle étrange de machines arrangées autour d'un corps calciné. On peut lire gravité sur chaque machine. L'espoir est mort. Elles ont pourtant toujours leurs noyaux. Nos éclairs sont persuadés que l'endroit est maudit et qu'il ne faut pas y toucher. On reviendra plus tard. On n'est pas... Pour l'instant, on peut s'éviter des tensions supplémentaires, on va dire. Nid hiver, toujours dans la tempête ? Ok, toujours dans la tempête. Là, il faut 23 mecs. Ici, pour le moment, rien à faire. Ici, c'était la tombe. Ici, ça ne travaille plus parce que c'est dans la tempête. Donc, on va attendre un peu que ça se réactive. Consommation de marchandises, ça devient problématique aussi. Il y a un bug, je pense, sur la répartition. Parce que franchement, le coût du... Oui, tous les milles, ça se répand. Ça s'est répandu hyper vite. Eux, ils n'ont pas été aussi vite à se répandre. C'est un peu abusé. Là, du coup, la confiance diminue à cause des manifestations. Vous voyez, c'est pas grave. Notre confiance est encore largement au niveau. On remerde sur tout, c'est qu'il m'empêche de travailler. Alors là, du coup, on va quand même peut-être se lancer un petit district résidentiel supplémentaire dans le coin, là. Alors, on peut peut-être optimiser ça mieux. Si je me mets... Là, 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 j'ai les trois. Et là, là, on a les trois. C'est parti. On va faire un petit peu plus de pop. Et on va dégivrer, je pense, dans le coin, là. Pour pouvoir lancer potentiellement... C'est pas le meilleur endroit pour lancer d'autres districts résidentiels. On va plutôt dégivrer par là pour permettre d'étendre les districts qui ont besoin de s'étendre. On a déjà onze noyaux, hein. C'est pas si mal, hein. Franchement, c'est pas si mal. Je vais enlever la pause pour que ça avance. Extrêmement augmenté par manifestation. Alors, j'attends de voir. Si la promesse que je tiens, ça fait pas sauter toutes les manifestations, là, on va prendre des mesures. Mais pour le moment, je voudrais voir comment ça se passe. On produit beaucoup trop de matériaux, puisqu'on n'en consomme plus. Putain, non mais c'est ouf, hein. Ils ont détruit une usine mécanique. Sous les vivas, l'incendie a réduit en sang dans notre usine mécanique. Ouais, non mais... Ils prennent trois mecs et... 300 mecs et ça y est, ils bougent, quoi. Ça doit être 100 et pas 1000, hein. Allez, attention. 99. Bim. Normalement, du coup... On a tenu leurs promesses. Comment ça se passe ? Les manifestations vont bientôt prendre fin. J'espère bien, les gars. Barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. Et du coup, il faut qu'on lance socle de reconquête. Alors, c'est quoi ? C'est dans l'étendue. Un truc de l'étendue. C'est par là. Organisation des avant-postes. Socle de reconquête. Ah, et les pèlerins... Ah, c'est la même. Ça va leur faire plaisir, en plus. Bah, gros, du coup. Hop. On prend. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? La maladie augmente. Non, il se passe rien d'anormal. On a eu quelques blessés. On pourrait peut-être faire un petit hôpital dans le coin. Il faudrait de la main-d'oeuvre. Est-ce qu'on a de la place ? Là, non. Là, oui. OK. Donc, il faudrait qu'on récupère un petit chouille de main-d'oeuvre. Comme ça, il faut 300. Et quand ils seront arrivés, on pourra lancer le truc. Alors là, ça, c'est terminé, ça. Donc, on va démonter ces trucs-là. Hop. Hop. Et ensuite, on s'occupera de démonter le reste. La nourriture se casse la figure, du coup. Là, c'est en train de descendre. Très bien. On pourra récupérer un petit peu tout ce qu'on a besoin. Et du coup, on va réactiver ça et on va l'étendre. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Comme ça, on pourra potentiellement faire une mine de storage à fusion si on a besoin, là. Mais surtout, on va pouvoir construire de la serre à biodéchets, ici. Hop. Pour faire un peu de nourriture en local. Alors là, on va bientôt être plein. Pas complet dans un jour. Est-ce qu'on peut déjà relancer les constructions ? Oui. Même si ça ne produit pas, on peut relancer les constructions. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pose, pose, il y a un truc, là. Les pèlerins existent en faute sur les syndicats obligatoires. Vous aurez 15 semaines. Les pèlerins acceptent gracieusement de renoncer à leurs privilèges habituels de recherche. Mais espère que vous leur accordez l'ordre du jour dans un avenir proche pour compenser. D'accord. Alors du coup, ça vous allez vous faire foutre par contre. Votre et contre. Rechercher la fonderie à fusion. Je prends. Allez hop, on vote. Et c'est refusé, c'est pas bien ma faute. La loi a été rejetée. Vous avez confié le programme sur les pèlerins. Ouais, il faut que je confie le programme. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de refuser ce truc-là. Mais oui, ils veulent voter le truc des syndicats. Après, en vrai, ça ne me dérange même pas tant. Qu'ils votent le truc des syndicats. Mais... Le gouverneur leur a promis du vent. Bah non. Nul autre promesse. C'est pas de ma faute si les gens ont voté contre. Ok. Les manifestations des pèlerins se dispersent. C'est parti. On repasse en positif ici. Nos usines redémarrent. Nickel. Ici. Il faudra aller chercher ça ou ça. C'est pas ouf. Ici. C'est au maximum. Celui-là, on pourrait l'étendre. Aller par ici. Hop. Alors, on en est où pour nids d'hiver ? Ça y est. Explorez le site. C'est parti. On y va. Ici, ils sont arrivés normalement. Ah non, pas encore. Ils sont là. J'avais pas vu. Par contre, on a un petit peu beaucoup de charbon là, non ? Ça. C'est les ressources. On va voir quand les gens seront arrivés. Les maladies faibles, ouais. C'est normal. C'est là que je veux aller. On va y arriver. Allez. Donc ça, c'est terminé. On a tout fait. On peut démolir ce district. C'est parti. Ici, on est plein. On a nos usines qui vont se terminer. Ok. Bim, bim. Très bien. Ce qui veut dire qu'on va désactiver ça. Ah non, ça désactive aussi la tour d'habitation. Ça, c'est pas bon. On va désactiver ça plutôt du coup. Voilà. Pour consommer un peu nos ressources. Parce qu'on est planche de chez planche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour la sécurité de la ville. La manifestation des pèlerons en a effrayé plus d'un. Beaucoup de citoyens exigent une réaction du conseil. Le capitaine a limité les pouvoirs du gouverneur, mais il ne pouvait pas prévoir cette dissension. Le mandarin est peut-être venu d'accroître l'autorité de notre chef. Plusieurs propositions étaient faites pour nous aider à faire face aux manifestations. Il vous appartient de décider si nous inscrivons à l'ordre du jour. Alors, les représentants voteront les lois de la charte en fonction de leurs relations. On avait travaillé un peu déjà sur ça. Donc, syndicat obligatoire. Ouais. Du coup, ça nous a débloqué ça tout de suite. C'est pas mal, ils sont repassés à sceptiques. On va leur confier le programme pour faire la quête. Les relations avec les pèlerins s'améliorent, la confiance augmente, la tension se casse la gueule. Par contre, ils n'ont pas perdu leur ferveur. Et du coup, qu'est-ce qu'ils votent ? Les syndicats obligatoires. Alors, en vrai, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On a trop de promesses en cours à tenir. Il se débrouille ! Ouais. On verra. Pire. On va tenir une promesse là. On en tiendra une autre dans la foulée. Est-ce qu'on peut pas les soutenir un coup ? Yes. Hop. Les sapeurs sont ravis. Je veux qu'ils soient ravis. Bon, la tension s'est bien cassée la figure. Ça, c'est bien. Ici. C'est terminé. Là, du coup, on pourrait faire une deuxième... Les relations avec les étendiers s'améliorent. Est-ce qu'on l'a suffisamment améliorée ? Non. Pas assez pour déradicaliser les pèlerins, malheureusement. Il faut qu'on soit favorable. Du coup, ce qu'on peut faire... C'est peut-être construire encore une petite serre à biodéchets pour qu'ils soient contents. Et... Faire... Alors, attendez. Du coup, c'est quoi le truc ? Utiliser, confier le programme sur les pèlerins. Bah, on l'a fait déjà. Ah, mais après, il faut peut-être laisser le truc passer. C'est pas grave. On va faire l'autre recherche qu'on a promis. Les fonderies. Alors... Fonderies à fusion. Produire des matériaux en masse. Go. On va aller vers le progrès avec ça, j'imagine. Donc là, on va terminer le progrès. Ça va certainement reguler un peu. Et ici. Il y a plein de trucs. On a débloqué ça. Un poste d'observation. Augmente la vitesse d'exploration. Pourquoi pas. Mais pas une priorité. Un avant poste 11. L'avant poste 11 abrite un entrepôt militaire d'avant-givre. Il y a plusieurs années, un campement s'est emparé de ses ressources et de ses noyaux pour faire sécession de la Nouvelle Londres. Aujourd'hui, il est vide. Ça va considérablement augmenter nos capacités de réserve. Ou alors, on récupère. Ouais, on va augmenter nos réserves. Pas de soucis. Pas très loin. Donc, on a ici. Il y a déjà un chantier. Oula. Là, c'est bien. Hop. Là, ça va être bientôt vide. Alors, du coup, là, c'est quoi le problème ? Ah, il faut qu'on établisse le chemin. Pardon. Connecter le chemin. Alors, on veut faire de l'aérotram, là, par contre. On se relie ici, du coup. C'est parti. On va aller chercher Nidhiver, mais on va arrêter l'épisode là. On a géré les pèlerins, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.